De retour avec Scott ! En vrai ça me perturbe à quel point c'est quand même plutôt très bien détaillé pour un jeu de l'époque quoi. C'est très perturbant. Bonsoir. Bien le bonsoir monsieur. Je peux vous aider monsieur ? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. Oh il est au courant pour Sean. Et comment il faut savoir ? Au cas où vous changeriez d'avis. Évitez-vous cette peine monsieur Shelby. Ah vous avez des inhalateurs ? J'en ai plus. Et puis comme ça je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin. A droite. Merci. Je pense que c'est lui. Il est très bizarre depuis le début. Et il est au courant pour Sean. C'est quand même un peu étrange quand même. Et il part du principe qu'effectivement c'est le tueur qu'il aura en sa possession. Bizarre. Bizarre. Je pense qu'on se fout un petit peu de notre gueule. Complètement bête ou quoi ? Tout les assets différents qu'ils ont mis. C'est la première fois dans un jeu que je vois autant de trucs différents dans un magasin. Et je pense que tout le niveau c'est le magasin. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Là ils ont bombardé. Il y a tellement de produits. Il y en a plus que dans la vie quoi. Bonsoir monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier ? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez même toi ! Oh la. C'est ta caisse t'as pigé connard ? Pose la thune sur le comptoir. Merde mais t'es sous ou quoi ? Tu vas l'ouvrir ta putain de caisse ? Non mais... Tu vois qu'il faut que j'aille. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour la voir. Vous ne pourrez pas le prendre. Le réalisme de ce jeu ? Ouais. T'es une conne mec ! T'as pas bien piégé la situation. J'ai collé une putain de balle entre les deux yeux. Si tu fais pas tout de suite ce que je te dis ! Vous n'avez pas le droit de prendre ma caisse monsieur. Cet argent est à moi. Vous feriez mieux de partir maintenant. Putain espèce de salquenard ouvre ta caisse ! Oh je ne m'étonnais pas ça. Putain mais Scott c'est pas sérieux ça ! Putain mais t'es tellement gros quoi ! Allez allez ! Ne te retourne pas, ne te retourne pas. Oh la la ! Désolé, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Mille fois merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Eh bah. Au moins je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. A l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Eh, je peux ? Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Hmm, bizarre. Monsieur Shelby. J'ai commencé à penser qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Qu'est-ce que tu as contre les gros ? Rien de spécial, mis à part que c'est moche. Je crois que c'est moche.